C'est simple, on a organisé comme un 40 jours l'été, mais dans une semaine condensée. Donc on a des sorties d'organiser du patinage, de la baignade libre à Claude-Rémond. Puis on a aussi une sortie à Laval, durant la semaine, qui est le jeudi, au Centre Aptitude. Et le vendredi, c'est des jeux gonflés toute la journée. Donc c'est vraiment un condensé d'un été dans une seule semaine pour la semaine de relâche, pour les enfants. Évidemment, c'est aux enfants des écoles primaires. Donc c'est de la maternelle à la sixième année. Ils peuvent s'inscrire encore, il y a encore des places disponibles pour la semaine de relâche. Donc ça s'adresse vraiment à un public large, tous les enfants du primaire, il n'y a pas de public plus spécifique. Puis évidemment, on a aussi des enfants qui peuvent avoir des difficultés, qui ont besoin d'accompagnement. À ce moment-là, on peut leur trouver un accompagnateur. Donc ça s'adresse à eux aussi. C'est 16 $ par jour. Ça inclut le service de garde. Donc c'est de 7 heures le matin à 18 heures le soir. Puis la journée gonflée est 20 $ et la sortie, 30 $. Donc c'est 16 $ pour le lundi, mardi, mercredi. 30 $ pour le jeudi et 20 $ pour le vendredi. C'est ça, on peut s'inscrire encore, c'est encore disponible. On va pouvoir s'inscrire aussi en début de semaine prochaine pour les journées qui restent à suivre parce qu'on s'inscrit à la journée. Donc c'est important, on ne s'inscrit pas seulement, on ne s'inscrit pas pour la semaine. On peut choisir de prendre le lundi, le mardi, le mercredi, comme bon vous semble. Et il est encore temps de s'inscrire, donc on prend encore des inscriptions. Nous, pour le camp de jour, pour l'aspect vraiment camp de jour, on couvre vraiment la semaine de relâche à la polyvalente Chanois-Narmaracico. C'est vraiment de ça qu'on s'occupe. Il y a des organismes indépendants qui offrent des trucs aux enfants, comme la bibliothèque de Saint-Luc et de Saint-Jean. Il y a des ateliers qui sont là, par contre, ils sont complets pour le moment. Toutefois, vous pouvez venir bouquiner durant la semaine de relâche avec les enfants. Sinon, il y a le camp CIM à Saint-Régoire. Donc il y a des informations qui ont été distribuées dans les écoles primaires de la ville. Ça a été distribué il y a juste là quelques semaines. Et c'était dans notre dépliant aussi du camp de jour de la ville de Saint-Jean. Donc ça se trouve, toutes les informations se trouvent. Évidemment, on a le camp de jour l'été. Le camp de jour s'occupe de la fête des mitaines qui vient de se passer, avec nos animateurs qui ont bravé le froid et qui ont offert aux citoyens, je pense, toute une journée. Pour la semaine de relâche, évidemment, c'est encore nous. Puis ensuite de ça, c'est l'été qui embarque. On est déjà en préparation pour acquérir les enfants dès juillet.